Moi je pense que c'est Manchester City le favori. Ah ? Oui, parce que Manchester City est une équipe qui est construite pour gagner cette Ligue des Champions. Ils n'ont pas été loin il y a deux ans quand ils sont arrivés en finale, ils ont perdu 1-0 contre Chelsea. Là, depuis l'an dernier, ils tombent sur un Real Madrid qui réagit de façon incroyable. Mais ce Real Madrid, la saison dernière, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a joué tous ses matchs-retours et toutes ses remontadas au Bernabeu. Or là, cette saison, qu'est-ce qui se passe ? Le match-retour est à Manchester. Mais l'autre différence que vous ne soulignez pas, c'est que cette année, ce n'est pas une équipe à réaction, c'est une équipe qui a beaucoup plus de maîtrise. Alors elle prend effectivement plus d'initiatives dans le jeu, c'est vrai que c'est un beau Real de Madrid, il faut bien le dire. Mais la dernière fois qu'ils s'étaient rencontrés, non pas la saison dernière, mais la saison d'avant, c'est Manchester City qui était passé. Ils avaient eu le match allé à Madrid, ils avaient gagné 2 ans et le match retour à Manchester, ils avaient aussi gagné 2 buts à 1. Donc quand on parle des antécédents dans la compétition, ce n'est pas tout blanc pour le Real, c'est le cas de le dire. C'est aussi bleu ciel puisque Manchester City... Non mais c'est tout rouge pour Manchester City qui n'a pas encore gagné. Non mais on parle de deux clubs qui n'ont pas du tout la même histoire. Le Real Madrid a gagné ses Ligues des Champions. Vous m'avez parlé du vécu du Milan tout à l'heure et donc vous ne pouvez pas remettre en cause le vécu du Real Madrid. Ce n'est pas parce qu'ils ont gagné avec Raymond Coppa et Stéphane Stéphane dans les années 5 ans qui vont gagner demain. Ils ont gagné la saison dernière en renversant ce match de façon assez incroyable contre Manchester qui avait manqué de réalisme à l'allée. Parce qu'il faut rappeler, à l'allée, ils archi-dominent et ils ne gagnent que 4-3. Et du coup, ils perdent au retour après prolongation. Ça joue à peu de choses puisqu'il n'y a plus le but à l'extérieur maintenant. Donc, qu'est-ce qui vous fait dire que cette année, c'est Brema City ? Manchester City parce que le match retour est à Manchester. Et là, j'ai des petites stats. Vous aimez bien, j'ai des petites stats. Sur les 22 dernières confrontations, match à élimination directe en Ligue des Champions, le Real Madrid en a eu 15 avec le match retour à domicile. Et sur ces 15, ils ont été éliminés seulement deux fois. Une fois par l'Ajax, vous vous souvenez peut-être, et puis par la Juventus. Pour vous, il y a encore l'avantage du terrain ? Complètement. En Europe ? Oui, bien sûr. Souvenez-vous le pénalty à la dernière minute contre la Juventus. Mais ça, ce n'est pas l'avantage du terrain. Ça, c'est les erreurs d'arbitrage. Oui, parce qu'à Madrid, il y a une pression terrible sur l'arbitrage et sur l'arbitre. Et donc, effectivement, dans cette atmosphère, souvenez-vous, la saison dernière... Attention, le Real Madrid risque de faire un clip. Benzema qui va faire la faute sur Donnarumma contre le PSG. Et personne ne dit qu'il y a faute. Et il y a but pour le Real. Donc, dans un arbitrage, avec les matchs-retours, les matchs-retours à l'extérieur, ce qui est arrivé quand même 7 fois au cours des 22 derniers matchs d'élimination directe, le Real a été éliminé 2 fois, 2 fois sur 7 à l'extérieur, alors que c'est que 2 fois sur 15 à domicile. Donc, vous voyez, quand le match-retour est à domicile, c'est 2 fois plus difficile pour le Real Madrid. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les affiches des demi-finales de Champions League sont déjà connues. Aujourd'hui, nous allons parler du match, Real Madrid contre Manchester City. Pour être honnête, je suis contre l'AVI de Xavier Barret. Je trouve même qu'il se trompe totalement. Selon lui, Manchester City est favori, pour la simple raison que le match-retour va se jouer du côté de Manchester City. Mais ça ce n'est plus du tout une raison. Le football a tellement évolué que ce facteur ne compte plus. En réalité, le football ne se limite même plus à qui est le plus fort. Pour gagner la Ligue des Champions, il en faut bien plus. En plus de la qualité du groupe, il faut aussi avoir un moral très élevé, et surtout une expérience des grands rendez-vous. C'est ce qui a manqué au Napoli contre le Milan, et c'est ce qui a permis au Real de gagner la Ligue des Champions l'année dernière. En plus de ses qualités dont le Real dispose déjà, il y a eu une nette amélioration de leur niveau de jeu cette année. L'an dernier, c'était une équipe qui se contentait d'exploiter les erreurs de ses adversaires. Cette année, en plus d'exploiter les erreurs de ses adversaires, elle est plus forte dans le jeu, c'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle a battu Liverpool et Chelsea aller et retour. C'est vrai que Chelsea et Liverpool ne sont pas très en forme cette saison. Du coup on pourrait croire que c'est pour cette raison qu'ils se sont fait battre par le Real Madrid. Mais en réalité c'est le niveau du Real qui est bien plus élevé cette année. Manchester City par contre, a été incapable d'éliminer le Real l'an dernier. Et cette année que le niveau du Real a largement augmenté, ça sera encore bien plus compliqué pour eux. Ce qui est certain, c'est que le match ne sera non plus largement dominé par le Real. Mais je pense que le Real est favori. D'autant plus que le Real aime bien marquer contre les équipes anglaises. En plus de tous ces arguments, n'oublions pas que le Real est la meilleure équipe européenne en Ligue des Champions. Contrairement à Manchester City, qui n'a même pas encore gagné la Ligue des Champions. Ils sont souvent réguliers au niveau des derniers carrés, mais il leur manque, sérénité et mentale, pour gagner la Ligue des Champions. Contrairement au Real qui a déjà tout cela. Donc pour moi, le Real va encore se qualifier. Pensez-vous aussi que le Real Madrid va se qualifier ? Ou alors, êtes-vous du même AVI que Xavier Barret ? Partagez vos opinions dans les commentaires. En attendant, c'est déjà la fin de cette vidéo, laissez-moi un like si vous l'avez aimé. N'oubliez surtout pas de vous abonner, et de cette façon, vous serez informé des prochaines vidéos que nous allons publier. Prenez soin de vous, et à très bientôt.